Bonjour tout le monde aujourd'hui dans j'arrive dans cinq minutes on va vous parler d'un film avec Élise qu'on a bien aimé qui s'appelle A Promising Young Woman avec Karen Mulligan et qui a été réalisé par Emerald Fennel c'est un film dont on avait envie de vous parler parce que à l'époque où il est sorti alors il a eu des Oscars aux Etats-Unis mais en France il n'y avait pas des super critiques quand même dessus donc c'est pour ça qu'on avait envie de vous en reparler un petit peu aujourd'hui la réalisatrice prend le parti de vraiment montrer une héroïne qui se venge mais ça ne prend pas le ton sarcastique qui est promis dans la bande-annonce on va plutôt vraiment je trouve se mettre à la place des personnes victimes, des femmes qui sont victimes de violences sexuelles sexistes donc cette héroïne pour raconter brièvement le pitch quand même qui effectivement fait semblant d'être ivre le soir elle va dans des soirées et il y a des hommes qui lui proposent de la raccompagner ou d'aller chez elle ou d'aller chez eux et elle les suit et puis jusqu'au moment elle leur dit qu'elle n'a pas envie ou qu'elle n'a pas envie de les suivre ou qu'elle n'a pas envie de coucher avec eux et où en gros elle les pousse un peu à reconnaître qu'en fait ils sont en train de dépasser la limite de profiter de son état de profiter de son état de personne voire parfois de la faire boire exprès potentiellement alcoolisée donc elle ne boit pas en réalité pendant cette soirée là donc il y a un retournement et on est loin d'un kill bill en fait et c'est peut-être ça aussi qui déçoit parce qu'on a une bande-annonce qui vend quand même quelque chose qui est vachement plus en mode limite film d'action peut-être léger même ouais peut-être plus léger en mode bon bah voilà allez on va couper du bonhomme en rondelles alors que le film est finalement beaucoup plus lourd beaucoup plus réaliste même si on peut le trouver manichéen il est quand même moi je trouve très réaliste dans un film beaucoup plus ouais beaucoup plus dénonciateur politique que prévu donc ça c'est vrai que ça peut être et puis après c'est vrai qu'il y a un parti pris où tous les hommes sont comme ça et donc je pense que c'est un parti pris je pense qu'elle fait exprès parce que ce serait trop compliqué de enfin de dire sauf lui enfin voilà là c'est le parti pris de la réalisatrice de montrer mais en même temps les femmes aussi font partie de ce système là et ça elle le montre aussi donc c'est pour ça que je suis pas tout à fait d'accord sur le côté non plus complètement manichéen dans le sens où c'est pas non plus tous les hommes et rien les femmes il y a quand même aussi des femmes qui sont parties d'un certain système enfin voilà de qui sont bah qui sont pas féministes tout simplement qui vont avoir des comportements sexistes et ça c'est aussi montré dans le film et après peut-être qu'on va pas dévoiler complètement la fin mais c'est vrai que c'est difficile de parler du film sans parler de la fin qu'on a vraiment adoré qui est une fin qui est pas une fin facile qui en fait pas un film grand public on va dire peut-être pareil il y a des critiques qui disent que c'est absolument irréaliste et moi au contraire j'ai trouvé que la fin était empreinte d'un grand réalisme dans le sens où justement quelles que soient enfin les actions qu'on voit cette femme faire il ne faut pas oublier je pense que de toute façon là on peut le dire c'est quand même le message du film que la violence des hommes est extrêmement prégnante et que c'est quand même un film qui parle de ça en fait qui parle de la violence masculine et c'est un film post-metoo qui effectivement s'inscrit quand même je pense qu'il n'aurait pas pu être tourné il y a quelques années voilà qui rentre vraiment aussi dans cette dynamique là et qui vient de nous rappeler ça en fait que cette violence là elle est toujours présente et finalement c'est ça le plus important dans ce film moi je trouve qu'elle est culottée qu'elle va vraiment jusqu'au bout de son idée première et que pour ça c'est vachement courageux et puis l'actrice est incroyable quoi on peut pas en dire beaucoup plus en fait parce qu'on veut pas vous spoiler pour le coup des fois on spoil mais là on aimerait bien de pas spoiler le film donc si vous l'avez pas vu et bien tentez voilà qu'il y a un sujet qui mérite vraiment d'être mis sur le devant de la scène et il est à la bibliothèque oui merci 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 merci